Sous-titrage Société Radio-Canada et de me bousiller les tibias en pensant que ça m'excitait que tu me fasses du pied. Et puis quand t'as fini ta quatrième coupe de champagne, t'as même pas remarqué qu'elle avait un goût amer. Comme cette soirée. Je peux vous poser une question, Catherine ? Vous vous sentez bien avec moi ? Enfin, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble et comme vous parlez pas beaucoup, vous êtes bien ici ? Oui, ça peut aller, oui. Comment ça, ça peut aller ? Répondez-moi franchement. Franchement ? Ben... Vous êtes un bon ostéopathe et vous êtes plutôt rigolo. Mais à part ça, vous vous foutez royalement des gens. Vous pensez quand même qu'à vous. Vous annulez, vous partez, vous revenez. Et moi je dois me démerder avec vos rendez-vous. Vous faites votre vie super. Mais les autres aussi, ils ont une vie avec des cafards, des emmerdes, comme vous, pareil. Et vous, ce qui est inouï, ça vous pose zéro souci. Rien. Ma gueule, ma gueule, ma gueule. Mais sinon, vous êtes plutôt rigolo. Bon ben, je vais y aller. À demain. Je suis vraiment désolée, commissaire, mais j'imagine que vous avez entendu parler du serment d'Hippocrate. Je comprends très bien que vous défendiez le secret médical. Seulement dans l'affaire qui nous concerne, il n'a plus lieu d'être. Je peux savoir pourquoi ? Marie Orsini a été assassinée il y a à peine 48 heures. Assassinée ? Non, le coup de l'amant, c'est faire comme si t'allais prendre un amant ou si t'en avais un. L'autre le sent inconsciemment et hop, instinct de survie, le couple repart. Ah ouais ? Mais tu fais quoi du coup ? Tu perds du poids, t'achètes des fringues, des culottes neuves, tu t'épiles, tu sors, tu retrouves le sourire, la légèreté. Tu changes de parfum. Très important le parfum. Tu commences une nouvelle activité culturelle ou sportive. On s'en fout, de toute façon tout est positif. Tu te sens mieux dans ta peau. Le mec déserteur revient très vite marquer son territoire. Zzzz, les antennes. Et c'est garanti, ça marche à tous les coups. D'en haut, elle sourit à nous qui gémissons. Elle sourit et dit aux anges sous leur voile, est-ce qu'il est permis de cueillir des étoiles ? Les contemplations. Bravo. J'étais juste intriguée par la conversation. C'est mon côté petite souris curieuse. C'est un vilain défaut. Pour une fois qu'en soirée, un homme ne parle pas football, j'ai été attirée. Mais je vous laisse à vos amis. Attendez, voyons. C'est trop bête. C'est pas, c'est peut-être une chance unique de pouvoir échanger de belles idées. On doit faire le monde, on ne croit pas. Il y a beaucoup trop de travail pour ça. Et il est tard. Marie Orsinie était atteinte d'un dysfonctionnement cardiaque très grave. Il lui restait trois mois à vivre tout au plus. Elle le savait ? J'ai lui annoncé il y a quelques semaines. Et comment a-t-elle réagi ? Avec une grande force de caractère. J'avoue que j'étais très impressionnée. Elle était juste obsédée par l'idée de mettre sa vie en ordre et de faire en sorte que ses enfants soient à l'abri du besoin. Vous l'avez revue ensuite ? Pas elle, sa fille. Je sais pas comment elle l'a su. Marie Orsinie tenait absolument à garder le secret sur son état. T'as peur ? Tu te dis que je suis complètement cinglée. Rôle numéro deux, la cinglée. Tu pleures déjà alors que j'ai même pas commencé. Tu te rends compte du potentiel émotionnel que j'ai. Toi t'es passée à côté. T'as vu que mon cul. Oh pardon ! Rôle numéro trois, la maladroite. Je m'excuse, je vous ai marché sur les couilles. J'ai pas fait exprès. T'as eu ce que tu voulais avec moi en fait. L'orgasme absolu. Je prends mon pied, tu peux pas savoir à quel point. Je prends mon pied, tu peux pas savoir à quel point.